salut je te propose de préparer aujourd'hui une confiture de coco alors mon but c'est de faire ensuite un gâteau spécifique de nos îles les sept qu'on appelle tourment d'amour donc je vais faire un tourment d'amour au coco c'est vrai que j'aurais pu acheter la confiture de coco dans le commerce mais j'ai trouvé plus fun de préparer ma confiture surtout je vais mettre quand même moins d'oeuvres Sous-titrage ST' 501 ... Comme j'ai 9 noix de coco, il y aura une partie sans la pellicule marron. Donc, j'aurai carrément une pulpe blanche que je vais réserver pour préparer aussi un gâteau que j'appelle Mont-Blanc. Tandis que l'autre partie avec sa pellicule marron sera réservée à la confiture de coco. Il y a trois façons de râper cette pulpe de coco. Ou tu le fais manuellement avec ta râpe, ce qui est quand même long, fastidieux. Attention à ne pas se râper les doigts. Ou tu le passes dans ton mixeur, donc ça va aussi vite. Et moi, j'ai préféré le faire dans ma centrifugeuse, qui va me séparer la pulpe et le lait de coco. Et ensuite, j'assemble les deux. Cette opération m'a paru beaucoup plus rapide que de passer au mixeur. Surtout que je voulais quand même quelque chose de sain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il nous faudra 700 g de sucre, de la vanille, du zeste de citron ou du zeste d'orange, de la cannelle, la muscade et pourquoi pas de la badiane. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au bout de 2 heures, le sucre a commencé à fondre et les épices ont bien imprégné la pulpe de noix de coco. Et maintenant, on passe à la cuisson et on passe à la cuisson. Et on passe à la cuisson et on prévoit environ une heure de cuisson. Après l'ébullition, j'ajoute environ 200 ml d'eau et je laisse cuire. On passe au remplissage des bocaux stérilisés. J'en ai eu pour au moins 3 bocaux de 500 ml. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ma confiture de coco est prête. Et la prochaine fois qu'on se revoit, ce sera pour le tourment d'amour au coco. Si tu as apprécié cette vidéo, pense à liker et partage-la. Moi, je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao !